Attention au coup de fringale aujourd'hui, la journée sera longue sur les routes du Tour de France et pour vous aussi devant votre téléviseur. Étape intégrale aujourd'hui avec la plus belle des étapes pyrénéennes, assurément 7 cols au programme avec l'ascension finale vers le plateau de Baye. Il y aura évidemment, on l'espère encore aujourd'hui, de la bagarre, un peu plus qu'hier, on l'espère aussi, par rapport à Armstrong. Avant d'aborder tout cela, permettez-moi simplement de souhaiter un bon anniversaire à Julie Martin et à toutes les grands-mères aussi qui nous regardent, et particulièrement à Lucille que j'embrasse très fort. Voilà qui est dit, vous je ne vous embrasse pas, Jean-Luc Vandenbrouck, je vous dis tout simplement bonjour. Bonjour. Alors il est 10h32, 33, c'est vrai que la journée va être longue pour cette étape qui promet quand même beaucoup, plus qu'hier en tout cas. Certainement, parce que le profil, s'il prête à merveille, 7 cols, il y a vraiment un menu pour les coureurs vraiment exceptionnel, mais maintenant, on va voir la suite des événements dans les prochaines heures. Allez, on va y revenir, bien entendu, dans quelques instants, ainsi que sur l'étape d'hier. On n'a pas eu l'occasion hier, après le direct de Rodrigo, de beaucoup parler de tout cela et d'analyser cela en votre compagnie. On va le faire dans quelques minutes, mais je reviens quelques instants sur une information qui est tombée donc hier, en toute fin d'après-midi, sur le licenciement de Christophe Brandt, le coureur de l'équipe Lotto-Domo. Les arguments du coureur n'ont finalement pas convaincu l'équipe belge, c'est en tout cas ce qu'indique le communiqué, livré hier à l'agence belga par l'équipe Lotto-Domo. Réaction recueillie sur les routes du Tour de Claudie Criquelion, une réaction au micro de Laurent Bruvier. Christophe m'a téléphoné durant l'étape pour me prévenir qu'il était licencié. Bon, maintenant, moi j'avais entendu hier qu'en principe qu'il lui laissait encore quelques jours pour justement fournir son dossier. Bon, maintenant la décision a été prise, c'est à eux. Vous en pensez quoi sur un plan personnel ? Je trouve que la faute est prouvée, c'était, bon, tout à fait, on a su que ça s'est passé, donc, bon, c'est vrai, c'est un contrôle positif, mais je crois qu'il a des circonstances à New York quand même. Hier encore, oui, c'est vrai, on annonçait qu'il n'y aurait pas de problème Brandt et que Christophe resterait chez Lotto. Pour quelques jours, comme je l'ai dit, pour justement qu'il fournisse encore son dossier, mais bon, voilà, la décision est tombée plus tôt que prévue. Voilà, et c'est donc Sacha Daout qui a interrogé Claudie Criquelion et non Laurent Bruvier. Les avocats de Christophe Brandt ont décidé d'aller au tribunal du travail dans cette affaire, donc, pour porter plainte au tribunal du travail pour licenciement non justifié par une faute grave. Suite, évidemment, à découvrir dans les prochains jours où Christophe devrait passer devant la RLVB où son dossier est arrivé. Voilà, en tout cas, on ne peut pas faire vraiment beaucoup d'autres réactions. C'est vrai qu'il y a encore des zones d'aube dans ce dossier, Jean-Luc. Tout à fait. Donc, maintenant, les avocats de Christophe Brandt vont vraiment étoffer leur dossier pour essayer d'étayer leur défense. Mais bon, maintenant, on ne connaît pas la teneur du dossier et là, on est très prudent. Voilà. Restons prudents dans cette affaire, effectivement. Hier, en tout cas, on y revient. L'étape s'est résumée, en quelque sorte, à la dernière ascension vers la Mongie. Alors, les moments forts de cette montée, les revoici. Les revoilà avec Gérald Oury. Le col d'Aspin est noyé sous la pluie. La température chute. Les muscles deviennent durs. Qu'importe. Les US postales impriment le rythme. Le capitaine Armstrong pousse ses hommes dans leur dernier retranchement. Train d'enfer. Le tourmalet. Dernier obstacle. Retour du soleil. On prend 15 degrés de plus et une flopée de coups de théâtre dans les jambes. Tyler Hamilton, premier favori à craquer en compagnie de Vöckler et Viranck. Et pendant ce temps, les US postales accélèrent. Ulrich ne peut suivre. C'est incroyable. Deuxième favori à craquer. Et devant, on accélère à nouveau. Azevedo tire Armstrong. Quelle équipe ! Et quel culot de l'Espagnol Carlos Sastre qui tente de s'échapper. Trois minutes plus tard, Armstrong n'a plus d'équipier. Il prend seul en main sa destinée. 16h56, l'Américain lance le rouleau compresseur. Et regardez, dans un style superbe, tout en souplesse, le jeune Italien Ivan Basso le suit. Les deux hommes reprennent Sastre une minute plus tard. Par son oreillette, Ulrich a compris et ça se voit. Alors qu'Armstrong court vers un futur maillot jaune, la victoire d'étape l'intéressant beaucoup moins. Ceci étant, il faut aussi reconnaître que sur la ligne d'arrivée, Basso a l'air beaucoup plus frais que l'Américain. Sa victoire n'est pas volée. Je suis all'inizio du tour, je suis très bien et je savais d'avoir une bonne condition. Depuis le départ du tour, je savais que j'avais une bonne condition. Chiarement, le tête-à-teste avec les plus fortes est toujours difficile, mais... Être tête-à-tête avec les plus fortes est très difficile tout le temps. J'ai senti d'être très bien sur le col de l'Espagne. Et sur l'Espagne j'ai senti que j'étais très bien. Je suis très heureux et c'est comme ça. Je suis très très contente. Merci Ivan. Les adversaires d'Amstrong rajeunissent, ils changent de nom. Après Basso, voici Clauden à 20 secondes qui termine devant Mansebo et Sastré. Iban Maillot concède 1 minute 0-3. Jan Ulrich, 2 minutes 30. Tyler Hamilton, 3 minutes 27. Thomas Veclaire conserve son maillot jaune à la force mentale. Un maillot jaune qui, comme les dernières neiges du Tourmalet, ne seront pas éternels. Voilà en tout cas une étape qui a fait mal aux adversaires d'Amstrong. J'ai envie de dire, Jean-Luc Vandenbroek, comme chaque année, première véritable étape de montagne. Et Armstrong assomme ses principaux adversaires, en tout cas les prétendus tels. Oui, les vedettes ont dû se dévoiler hier. Et on a tout de suite vu que les grands noms... Et que la vedette c'était Armstrong finalement. Oui, lui a donc vraiment pris ses responsabilités. Jusqu'à 4 km du sommet, c'est son équipe qui a fait vraiment la différence. C'est sous l'impulsion de son équipe que des coureurs comme Ulrich, Hamilton, Mayu ont cédé du terrain sur Armstrong. Et puis Armstrong, dans les 4 derniers kilomètres, a géré lui-même sa course. Donc il a une équipe très très forte. Et là, maintenant, on retrouve d'autres coureurs. On les a cités ici dans le résumé. Et voilà, donc maintenant, au niveau de Ulrich, de Eras, de Mayu, d'Hamilton, ils peuvent se poser des questions sur la suite des événements. Alors, on va découvrir le classement de cette étape, pour se rafraîchir un petit peu la mémoire. Classement de l'étape et aussi les Belges à l'étape. Ivan Basso devant Armstrong. Cloden à 20 secondes. Mansebo à 24 secondes. Sastre à 33 secondes. Perreiro à 50. Menchoff à 59. Et puis au-delà de la minute, Scarponi, Mayo et Santos González. Cinq espagnols dans le top 10 de l'étape d'hier. Au classement général, au classement de l'étape, pardon, on verra le classement général tout à l'heure. Les Belges à l'étape. La première place au niveau belge pour Axel Merckx. Cinquantième à 8 minutes 47. Farazin, c'est pas mal pour un homme qui n'est pas préparé pour le Tour de France. À 18 minutes 33. Bonnen finit dans le bus, comme on dit, avec Waters, Verbrugge et Marischal. Et puis un tout petit peu plus loin, il y a Wim van Severland. Donc pas de souci pour nos Belges qui ont fini dans les délais comme tous les autres. Il n'y a pas eu de hors délai hier, en tout cas dans cette étape. Alors une des questions posées par beaucoup de téléspectateurs via notre adresse letour.rtbf.be, c'est Armstrong a-t-il laissé gagner Basso sur la ligne ? Votre avis avant d'écouter celui d'Armstrong ? Mon avis, c'est qu'on a affaire à un coureur très intelligent. Bon, il s'est tout de suite rendu compte qu'il avait affaire à un adversaire jeune, ambitieux. Et donc quelque part, je ne vais pas dire qu'il lui a vraiment laissé la victoire. Mais il y a peut-être qu'un pacte de non-agression pour les prochaines étapes, en le laissant gagner cette première étape pyrénéenne. Voilà, tactique peut-être bien. Alors on va écouter l'avis de Len Samstrang. A-t-il ou non laissé gagner Basso ? On écoute. Vous donnez la victoire à l'Italien ? Non, non, non. Il va être super aujourd'hui, c'est très fort. Et aussi une belle tactique avec l'équipe CSI. Bon, non, non, je ne donnais pas. Voilà, en tout cas, c'est clair de la part de l'Américain. C'est clair qu'il ne peut pas non plus dire autre chose. Ça, c'est évident. Non, il ne peut pas. Mais enfin, bon, on le voit bien dans les images, qu'il ne fait pas non plus l'effort pour aller le sauter. Il laisse le déroulement. À 100 mètres de l'arrivée, Basso prend le commandement, il reste derrière. Et il se fait un allié, quoi. Voilà, pour moi, pour les prochaines étapes. Maintenant, je dis, il roule vraiment intelligemment. Il met tous les atouts dans son jeu pour les prochaines étapes, comme il l'a fait en laissant en vœu clair prendre le maillot jaune. C'est l'équipe de la boulangère qui a assumé le train pendant X étapes. Et là, maintenant, je dis, on voit ici toute l'intelligence de course. Oui, intelligence de course. Et puis, on se souvient que déjà en 2000, dans l'étape du Ventoux, il avait fait à peu près pareil en arrivant aux côtés de Pantani. Il avait, en quelque sorte, laissé, en grand seigneur, disait-on à l'époque, laissé Pantani passer la ligne devant lui sur cette étape du Mont Ventoux. Voilà, c'est donc pas la première fois qu'Armstrong agit de la sorte. Et jusqu'ici, ça lui a permis de remporter et de gagner sans doute l'estime de certaines équipes et de certains adversaires. Alors, quelques mails aussi, Jean-Luc, pour nous dire, ce sont des explications qui valent ce qu'elles valent. On ne prend pas partie. qui nous disent, ben voilà, peut-être qu'Armstrong a voulu finir deuxième pour éviter le contrôle anti-dopage. Ce sont peut-être les mauvaises langues qui disent ça. Mais on a quelques mails de téléspectateurs qui nous disent ça. Ça, je ne le pense pas parce que dans le tirage au sort, ça peut être le premier et le second aussi au tirage au sort. Je ne sais pas si au moment que... En tout cas, le vainqueur d'étape, généralement, il y va. Le vainqueur d'étape, le leader du classement général veut clair, plus des coureurs tirés au sort. Mais là, je ne le pense pas qu'il faut voir le mal sur Armstrong parce qu'il a terminé second. Alors, je vous parlais de l'histoire de Pantani. Regardez, c'était étonnant. C'est à peu près similaire à ce qui s'est passé hier. Pantani en 2000. Alors, le dernier virage. Voilà, la déviation. Armstrong en tête. Pantani est à côté. Comment cela va-t-il se terminer ? Pantani, Armstrong et Pantani gagnent. Avec la bénédiction de Lance Armstrong. Il vient encore d'ajouter une dimension à Lance Armstrong aussi. Le vainqueur, c'est Pantani. Et on dira qu'Armstrong n'a rien fait pour l'empêcher. Voilà, ça a daté d'il y a quatre ans. Donc, attitude un peu similaire. Hier, on l'a répété. On va voir avec vous, Jean-Luc, quelques images d'Armstrong et d'Ulric aussi, qu'on présentait comme le premier grand adversaire de l'Américaine en ce tour de France. Voir quelques images et votre commentaire sur la manière. Vous avez déjà dit qu'il a géré en patron, intelligemment, cette ascension aussi avec ses équipiers. Oui, tout à fait. Ici, nous sommes à un bon trois kilomètres de l'arrivée. Et là, il est obligé de gérer lui-même parce que son équipe a fait le maximum de travail jusqu'à quatre kilomètres du sommet. Et puis, on le voit, il gère vraiment bien. Il est au courant des écarts concernant ses adversaires. Donc, il n'y a rien à dire. Par contre, sur Jan Ulric, j'ai vu Jan Ulric dans des courses de préparation telles que le Tour d'Allemagne et le Tour de Suisse, où il a chaque fois été distancé dès qu'il y avait une arrivée au sommet. Et là, il n'a pas tellement amélioré par rapport à ses courses, même comme le Tour de Suisse. Vous mettez quoi ? Un petit peu en cause sa préparation, finalement, pour ce Tour de France ? Oui, parce que là, je vais peut-être être assez critique vis-à-vis d'Ulric. Mais quand il se présente au mois de février au Tour de Murcy avec 10 kilos de trop, le jour où il va comprendre que les courses gagnent l'hiver et qu'il sera opérationnel pour la victoire dans des courses comme la Flèche Wallonne, il y a le bastonniège parce qu'à la Flèche Wallonne, il doit abandonner parce qu'il est en manque de conditions. Et puis, c'est un courant qui est à la recherche de sa condition parce qu'il est trop gros, il doit perdre du poids. Et son seul souci, c'est d'arriver au départ du Tour avec un poids acceptable. Mais c'est toujours aller à la recherche du temps perdu. C'est toujours à la recherche de sa condition, même malgré sa victoire au Tour de Suisse. Il ne m'avait pas convaincu dans ces courses-là. Alors, on va écouter précisément tout d'abord Armstrong qui parle de son équipe et puis Walter Godfraud qui nous parle de la désillusion. Yann Ulrich sur l'étape d'hier. On a la meilleure équipe du Tour, c'est sûr. D'ailleurs, vous l'avez vu depuis le début de la course, on a dominé le contrôle à monte par équipe, ce qui prouve qu'on était les plus forts. Aujourd'hui, ce matin, on a démarré en conférence, on voulait gagner l'étape. Mes équipiers ont fait du super boulot, on a vraiment la meilleure équipe. Je crois que dans la boxe, on dit 5 de percute, on est tous un peu... Oui, Gorghi, qu'est-ce qu'il passe aujourd'hui ? Personne, c'est nous. On n'avait pas vu, malheureusement. Mais il avait dit, il n'a pas dit avec la communication avec nous, mais aux équipiers qu'il n'avait pas de bonnes jambes. Peut-être c'est le puits, à un moment il est très levé. On est parti à plus d'environ 30, alors le changement de température, ça peut arriver. Je me rappelle, 98, alors j'espère qu'il va attaquer demain. Oui, peut-être le choc thermique, comme on appelle ça, c'est une explication parmi d'autres de Walter Godfurt. On va voir aussi avec vous quelques autres images, des autres battus. Il n'y a pas Koolrick, on l'a dit dans le résumé, qui sont passés à la trappe. Il y a Hamilton, il y a Eras, il y a Mayo. On peut voir ces images avec vous, Jean-Luc, et les commenter ensemble. Donc Hamilton, premier mot sur l'Américain. Oui, Hamilton, là aussi je suis un peu surpris de sa performance. J'ai cru quand même, vu son Tour de France de l'année dernière, qu'il allait quand même tenir la dragée haute à Armstrong. Mais ce ne fut pas le cas, il a vite été décroché. Et aussi, sur Viren, on ne devait pas s'attendre non plus qu'il allait jouer un rôle. Non, dans cette étape-là d'hier. Non, pas du tout. Peut-être plus surprenant, des gars comme Eras, comme Mayo, aussi, qu'on attendait sans doute un petit peu mieux. Mayo qui termine à 1-0-3. Des battus, c'est un de ceux qui concèdent le moins de terrain, finalement. Oui, Eras, Mayo, ici, devant son public, j'ai cru qu'il allait vraiment tenir un autre rôle que celui-là. Mais bon, le Tour de France, c'est une épreuve hors normes. Mais il faut vraiment un mental exceptionnel, comme celui d'Armstrong. Mais là, bon, maintenant, tous ces cours-là nous doivent une revanche aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est une autre étape beaucoup plus dure que celle d'hier. Donc, on va voir pour tous ces battus, ils ont l'occasion de se refaire, je ne vais pas dire une santé, mais... Oui, de se remettre en tout cas en action. Et essayer de gêner aux entournures l'américain Alain Armstrong. On écoute Tyler Hamilton, sa réaction sur la ligne d'arrivée. Bon, je dois bien avouer que je ne me sentais pas super aujourd'hui. J'ai souffert et je ne sais pas quoi vous dire d'autre. C'était une première grosse étape de montagne, mais il y en a d'autres demain. Vous irez peut-être mieux, non ? Je l'espère, vraiment. Vous savez, mon équipe méritait sans doute beaucoup mieux. Elle a très bien travaillé, mais voilà, je n'ai pas répondu présent, tout simplement. Alors, j'ai dit à quatre de mes gars d'y aller et un seul est resté avec moi. Vous savez, c'est la vie. J'ai essayé, mais bon, voilà, ça n'a pas marché. Oui, j'ai essayé, mais... Un autre jour difficile aujourd'hui, donc bonheur demain. Oui, merci, merci. Voilà un autre jour difficile aujourd'hui, effectivement, pour Hamilton. Et on espère pour lui que ça ira un petit peu mieux qu'hier. On va voir le classement, un des classements, le classement des favoris, si vous le voulez bien. C'est intéressant, évidemment, les favoris pointés en ce début de tour, auxquels on a rajouté quand même des garçons comme Clauden ou Basso. Vous voyez donc les écarts par rapport au maillot jaune. Là, Armstrong qui a donc refait tout son handicap, la moitié de son handicap sur le maillot jaune, mais tout son handicap sur tous ses autres adversaires. Et puis, on va revenir sur un deuxième tableau qui est peut-être encore plus intéressant, Jean-Luc. C'est celui, c'est les talons, Lance Armstrong, les écarts par rapport à l'américain et non pas par rapport au maillot jaune. Regardez ce tableau. Quand il est prêt, on peut nous le communiquer, vous le montrer en tout cas. Ce qui est intéressant, Jean-Luc, c'est de voir qu'Armstrong possède quand même une belle marge désormais sur Ulrich et qu'on ne voit pas très bien comment l'Allemand va pouvoir faire pour rattraper ce retard. Oui, comme Walter Gottfried le disait, il a reçu un uppercut, mais là, il doit se relever. Et si maintenant Ulrich a encore des ambitions de rouler pour le podium, je pense qu'il sera obligé de passer à l'attaque. Parce qu'on l'a vu, dès que ça monte, dès qu'il y est arrivé au sommet, comme aujourd'hui, ça sera encore le cas avec le Palatou de Bey. Donc Ulrich va encore perdre du temps dans la dernière montée finale. Donc il doit essayer de créer une course de mouvement et de partir assez tôt dans la journée pour obliger son équipe de faire une poursuite derrière des candidats dangereux pour le classement. Voilà, 3'37, Ulrich, c'est le retard sur Armstrong, Viran qui est à 56 secondes. Clauden, Basso, Mansebo sont à 1'09 ou 1'19. Donc voilà peut-être les nouveaux adversaires d'Armstrong en tout cas. On va aussi découvrir une image, Jean-Luc, celle du maillot jaune. Je ne sais pas si elle est prête, on peut me faire signe quand elle est prête. Le maillot jaune hier qui s'est défendu bec et ongles, vraiment, hier. Oui, concernant Veclerc, c'est une journée supplémentaire en jaune. Entamer les pentes du Tourmalet avec le maillot jaune, il était survolté, il s'est vraiment bien battu. Mais aujourd'hui, ce sera difficile. À mon avis, ce sera sa dernière journée en jaune sur ce Tour de France. Un Veclerc qui s'est fait mal hier. En tout cas, on l'a vu hier souffrir sur la ligne d'arrivée. Il a perdu la moitié de son avance. Mais enfin, il est toujours en jaune, effectivement. Allez, on va passer au classement général, si vous le voulez bien, avant cette belle étape pyrénéenne. Voici donc le classement général avec Veclerc en jaune. Armstrong est à 5'24. Kazar est toujours troisième devant Virenc. Claudin est cinquième. Et puis, vous découvrez le top 10. On retrouve encore Jacob Pille, huitième pour l'instant, un des grands animateurs du début du Tour de France. Voilà donc pour le classement général. On va tout doucement se diriger vers Rodrigo Benkens. Dans quelques minutes, avant cela, notre concours. La dernière heure à l'espoir RTBF. Comme chaque jour, vous le savez, vous pouvez gagner de très, très jolis prix. Le voici. Le voilà dans quelques secondes. Ce n'est pas grave, on rebobine la cassette. Donc, vous pouvez gagner pas mal de choses et vous allez voir comment jouer. La dernière heure à l'espoir, retrouvez les dossards perdus. Un grand jeu concours de la RTBF qui peut vous faire gagner des vélos, des lecteurs DVD, des chèques vacances, des DVD, dont celui du centenaire du Tour, des livres et bien plus. Trouvez le numéro du dossard de deux coureurs cités chaque jour dans nos émissions et dans la dernière heure à l'espoir. Téléphonez au 0900 277 01 ou envoyez un SMS au 3320 plus le numéro du dossard. Voilà le cours RTBF du jour. Il s'agit de Andrea Noé. Retrouvez son numéro de dossard pour jouer donc à ce jeu, le dossard perdu. Et vous communiquez tout cela comme vous l'avez vu, soit au 0900 277 01 ou par SMS au 3320. Voici à présent le profil de l'étape qui nous attend aujourd'hui. Étape en intégralité, je vous le rappelle, la 13e déjà dans ce tour de France entre l'Anne-Meuzan et le plateau de Baye. Il y a 205,5 km au programme, donc plus de 200 bornes. Départ de l'Anne-Meuzan et puis assez rapidement, on va aller chercher le col des Arts. Troisième catégorie, 4 km d'ascension à 4,7 % de moyenne. Et puis col de deuxième catégorie, très connu, le portet d'aspect, 4,4 km à 9,8 de moyenne. Ensuite le col de la Cor, première catégorie. Là il y a 14 km d'ascension à 6 % de moyenne. Le col de l'Attrape, deuxième catégorie, ça fait 5,6 km d'ascension à 7,7 de moyenne. Le voici, culmine à plus de 1000 m d'altitude. Ensuite on retourne vers une première catégorie, le col d'Agnès. Et puis le port de l'Ars, troisième catégorie avant l'ascension finale vers le plateau de Baye. Hors catégorie, 15,9 km d'ascension à 7,8 % de moyenne. Les détails de l'ascension, vous les aurez bien évidemment avec Rodrigo Benkens, Thierry de Boch et Marc Euterhoeven pour les commentaires de cette étape en intégrale dans quelques instants. Skoda, partenaire officiel du Tour de France. Ouais, bon, normalement les deux roues sont les mêmes, enfin. Vivacité et la Une présente La fabuleuse épopée du Tour de France en Wallonie dans votre bibliothèque. La Wallonie, les Wallons et le Tour de France, deux livres magnifiquement illustrés dans un coffret exceptionnel. Une coédition Luc Pire, La Une et Vivacité. L.O.T.T.O. Loto Voilà, on y va dans quelques secondes sur les routes du Tour de France pour cette étape de montagne, très belle étape pyrénéenne. Et on accueille Rodrigo, Thierry et Marc. Bonjour messieurs. Oui, bonjour. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Bienvenue donc dans cette belle région que constitue le Midi-Pyrénées et dans les départements respectifs des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne et de la Riège où se dispute cette deuxième et dernière étape pyrénéenne du Tour de France. Aussi avec une deuxième fois, une arrivée au sommet et la seule difficulté répertoriée hors catégorie, c'est l'arrivée au plateau de Belle, là au sommet duquel nous nous trouvons pour vous commenter cette étape. Les coureurs se trouvent, Vincent, entre, comme on dit, le départ fictif et le départ réel. Ils sont en cortège, en quelque sorte, avec le maillot jaune devant. C'est l'habitude, c'est la tradition aussi. Un maillot jaune, on l'a dit tout à l'heure dans la bicyclette, qui a beaucoup souffert, mais qui s'est bien démené, mais qui aura sans doute du mal à le conserver sur ses épaules ce soir. Oui, d'autant, Thierry, qu'au niveau des dernières informations médicales qui viennent de tomber, je vous rappelle que pour être en direct et en intégralité, nous nous trouvons, nous, plus de 200 km en avant des coureurs sur la ligne d'arrivée. Donc, Veuclair souffre de troubles digestifs mineurs et il n'est pas le seul. Non, c'est également le cas de Salmon, de Calzati également. Et puis, signalons des douleurs à la cuisse gauche pour Bartoli, qu'on a vu hier assez bien dans l'étape. Et puis, Lefebvre, douleur au jeu de droit. Lefebvre, donc, éripié du maillot jaune. Oui, et puis, point important sur la météo, comme chaque jour, j'ai envie de dire, parce qu'on annonçait, je pense, dans les points météo, encore de là un peu de pluie aujourd'hui, mais là, il fait beau pour l'instant. En fait, en étant très clair, il fait un peu frais, forcément. Nous sommes tout de même en altitude, nous ici, mais il fait chaud. Malgré tout, il y a du soleil. Les risques, c'est l'orage, tout simplement. Oui. C'est ça, mais je dirais que l'orage, il est tombé hier, au propre comme au figuré, surtout les adversaires d'Armstrong. C'était même la foudre. Effectivement, une foudre. Alors, que penser dans les suiveurs du peloton, parmi la tribune des commentateurs télé, de la, on peut l'appeler, la performance à nouveau d'Armstrong, par rapport à ses adversaires, ou alors de la désillusion laissée par Ulrich, Hamilton et les autres ? Eh bien, que penser ? Eh bien, simplement que le Tour est un petit peu KO. En fait, on attendait qu'Armstrong ait un certain type d'adversaire. Ces adversaires-là, eh bien, ils sont maintenant bien loin. Et on dirait qu'entre Armstrong et Ulrich, Armstrong et Hamilton, il y a désormais un gouffre. Et qu'il y a donc de nouveaux dauphins qui s'appellent Clöden, Masso, Manse. Vous voyez que c'est déjà parti à fond, c'est déjà les démarrages. Information importante, Vincent, les nouvelles qu'on a d'Hamilton ne sont pas bonnes. Vous savez qu'il est tombé sur le dos en début de tour. Il paraît qu'on a découvert un hématome assez important qui le gêne énormément. Et Hamilton devrait même décider, dans les deux premières écoles, s'il continue ou s'il arrête le Tour de France. Bon, mais voilà déjà une information assez nette, assez claire. En ce qui concerne Hamilton, Jean-Luc, une petite réaction par rapport à ça ? Ça me fait un peu sourire parce que, bon, allez, je ne suis pas sur le vélo. Donc lui seul connaît l'importance du mal dont il souffre. Mais l'année passée, il fait le Tour de France avec une clavicule cassée. Donc il a l'habitude de rouler avec des bobos. Donc à mon avis, il doit aller voir sa défaillance autre part que sur une chute qu'il a eue au début du Tour. Tandis que Christophe vient de démarrer, Thierry, un an partant. Oui, 166 coureurs au départ. Et Sergio Marinangeli, le coureur italien de l'équipe Domina Vacanze, n'est pas parti ce matin. C'est donc désormais le spriter. Il était présenté comme tel de la formation. C'est en tout cas pour lui, en principe, que sur les étapes de plaine, les coureurs de son équipe roulaient ces derniers jours. Voilà Vincent ce qu'on peut dire. Premier attaquant du jour, donc Christophe, que voici de l'équipe AG2R. Alors on rappelle, messieurs, que nous serons en intégralité, que nous le sommes déjà, donc depuis ce matin, depuis quelques minutes, jusqu'à la fin de l'étape, mais que nous passerons d'une chaîne à l'autre dans le courant de la journée. Donc il y aura aussi quelques versions de la bicyclette, puisque nous ferons un petit détour par la 2, aux alentours de midi et demi, avant de revenir et de terminer l'étape après le journal télévisé, la météo, vers 14h. On terminera donc l'étape avec vous sur la une pour vivre forcément les moments forts, les derniers moments forts de cette étape pyrénéenne. Un petit mot des Belges, peut-être, Rodrigo, Thierry et Marc. On voudrait en avoir quelques nouvelles. En avez-vous ? Je sais que c'est difficile pour vous qui n'êtes pas dans les mêmes hôtels, etc. Mais avez-vous des nouvelles à nous donner concernant quelques-uns de nos compatriotes ? Elles ne sont pas très précises, évidemment. La seule chose qu'on peut évidemment vous dire, c'est que Merck s'est classé à une position, disons, honorable hier, qui lui permet, mais ça je crois que vous l'avez dit, d'être 45e au classement général. Rick Verbrugge a achevé avec Thierry Marischal dans un gros peloton l'étape. Et puis on a vu Van Zeevenant, très très actif, qui après s'est occupé de McEwen. McEwen qui a fait le spectacle, lui, au sein de l'équipe loto, en arrivant avec ce que sa roue arrière, comme il l'avait fait il y a quelques années à l'Alpe d'Huez, de manière très spectaculaire. Ça a beaucoup plu d'ailleurs au public. Et Tom Bonen a passé tout à fait raisonnablement cette première étape de montagne. Maintenant, ce qui va compter, évidemment, c'est la récupération. Et important aussi, puisqu'on devrait en principe, à moins de jouer l'anticipation, voir peut-être davantage de Belges demain, nous l'espérons, qu'aujourd'hui. Oui, Marc. Voilà, Vincent. Voilà, effectivement. Est-ce que Marc est près de vous ? Il s'est perdu en route ou pas ? Il est là, il est avec nous. Il est très concentré sur cette course. Ne vous inquiétez pas. Bonjour, Marc. Comme je n'en ai pas vu de Belges, je refuse d'en parler. Voilà. D'accord, mais vous n'êtes pas français. Mais demain, ils seront là. Et après, demain, encore plus. D'accord, mais si vous nous le promettez, c'est déjà ça, hein, Marc. C'est le jour de le pot, ils sont toujours bons. Attention, hein, vous n'avez pas trop mauvaise langue, quand même. Allez, dites-nous, Rodrigo, la première difficulté est pointée à quel endroit, à peu près ? Donc, en fait, on va avoir le premier col, qui sera le col des Zahars, un col de troisième catégorie, que les coureurs vont aborder après 38, 500, exactement. Mais vous voyez que c'est parti très vite. L'objectif, c'est justement d'anticiper ces difficultés, d'avoir un petit groupe, normalement avec, évidemment, des coureurs pas dangereux au général, et surtout des coureurs qui ne grippent pas trop bien. Thierry ? Oui, une information par rapport à ce petit groupe qui vient de se détacher. On trouve dedans Landis, Nardello, Landalouse, Bartoli, Lang, Viranque, Rouchka, Pinault, Lungfist, Sunderland, De Groot, Rasmussen, Bouvard et Martin, avec une dizaine de secondes d'avance sur le peloton. Donc, pas de belge. Donc, pas de belge. Mais voilà. Confirmation de ce que Marc nous disait il y a quelques instants. Non, on ne va pas aller... Non, non, mais là, il s'économise pour demain. D'accord. Voilà, ça, c'est votre vision des choses. Et c'est vrai qu'elle est souvent percutante. Marc, ça, on peut l'affirmer. Voilà, ben écoutez, on va vous laisser, messieurs, et on va vous retrouver vers, ben, nous sur la bicyclette, sur notre bicyclette, ici en studio, vers midi et demi, sur la 2, pour vous céder le relais. Et puis, on espère vivre une étape très importante, très intéressante, surtout, pour nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Voilà, donc, l'arriège et ses sommets, le peloton qui va jouer à Saut-Bouton à travers les vallées et l'école. Tel est, donc, le programme. Merci à Christophe, le jeune ukrainien de 24 ans qui a tout de suite lancé les hostilités. Attention, hein, ce Christophe fut trois fois, fut deux fois le troisième de championnat du monde, une fois contre la montre chez les juniors, et une fois l'année suivante, toujours chez les juniors, en ligne. Donc, deux fois médaillé de bronze de championnat du monde chez les jeunes. Il a gagné le Grand Prix des Nations, le chrono des herbiers, pas mal, donc, de belles épreuves réservées aux jeunes coureurs. Et il en est à sa troisième saison professionnelle. C'est le premier attaquant du jour, c'est l'homme qui a provoqué ça, lui qui a gagné la cinquième étape du Tour de l'Avenir l'année passée, avec l'arrivée à Saint-Flour. C'était à peu près les 10, 15 derniers, les 10, 15 même derniers kilomètres que lors de l'arrivée à Saint-Flour l'autre jour. Mickaël et Bartoli, qui passent bien les bosses. Alors, on a déjà, avec Nardello, un équipier quand même. Est-ce qu'il faut dire, Marc, de Yadoul Rik ou de Andréas Kluden ? Des deux, de toute façon, mais si j'ai bien compris les propos de l'équipe T-Mobile, Yadoul Rik reste quand même le leader numéro un. Reste à voir si jamais, bon, les US Postal se mettent en route quand même. Déjà. Ils ont mis en route. Mais je ne sais pas si vraiment Kluden, par exemple, aujourd'hui, il devra attendre Oudrich si Oudrich n'arrive pas à suivre Armstrong, par exemple, dans la montée finale au plateau de Bailly. Deux explications, au moins, au fait que les US Postal rôlent. La première, Paul Sherwin nous l'avait expliqué l'autre jour vers Saint-Flour. Il est évident que dans ce contexte-ci, il a toujours l'idée de Pontarly en tête et ne veut pas laisser un groupe aussi important se mettre devant. La deuxième chose, c'est quand même qu'il y a malgré tout dans ce groupe Viren, qui est un des rares coureurs qui a encore un petit peu d'avance par rapport à l'Américain, puisque Viren, qui est à 6 minutes, enfin, quand je dis de l'avance, il est à 6 minutes, il a un petit peu de retard maintenant. Thierry, on a réactualisé tout ça. Mais ça reste quand même un coureur qui n'est qu'à 56 secondes d'Armstrong. Donc, il faut faire attention. Et intéressant aussi, Thierry, le classement de la montagne. Moreau a déclaré ouvertement qu'il allait quand même tenter de venir arracher ce maillot, si je puis dire. Et pourquoi je dis arracher ? Parce que Viren a répondu, il faudra vraiment qu'on vienne, en effet, me l'arracher. Et donc, il y a une espèce de petite rivalité. L'écart entre les deux hommes, Thierry ? 95 points pour Viren, que 43 pour Moreau, ce qui nous fait une différence de 52 points, si je calcule bien. Donc, c'est un bon avantage pour Moreau. Mais le fait que Viren soit devant et pas Moreau va peut-être aussi inciter. Il faudra voir quelle va être l'attitude de Moreau. Donc, dans le groupe que vous nous avez donné, on peut rappeler qu'il y a aussi Floyd Landis, qui est quand même un équipier de l'Armstrong, qui s'est placé devant. Un très bon équipier, un des meilleurs à l'heure actuelle de l'Américain. Il y a Landaluse, ça nous fait quand même un coureur basque. Vous savez combien c'est important pour le moment. Et puis, on trouve aussi Rasmussen, qui est quand même, si j'ai bien vu, à part l'escarmouche dans la descente du Col d'Aspin, Rasmussen est en tout cas en montée, le seul avec Sastre à avoir attaqué Armstrong hier. On est d'accord ? On est d'accord. Et en plus, Rasmussen, hier, après l'étape de suite, il avait dit aux journalistes qu'il allait recommencer aujourd'hui en espérant avoir un peu plus d'ouverture qu'hier. Parce que, voilà, hier c'était en fin de course, donc c'était un peu différent. Maintenant, il essaye de s'en aller dès le début. Et bon, il fait partie du groupe. Mais les US Postal, c'est quand même une étape de 2200 kilovètres. Ça veut dire que s'ils sont déjà obligés de mettre en route maintenant, ça risque de coincer à la fin. Alors qu'ils ont l'ABDIS devant, pourtant. Oui, donc, bon, c'est comme dit Rodrigo, ils se sont décidés. Un grand groupe, s'il s'agit d'un groupe de 5 ou 6 personnes à la fin, ils vont être effacés à la fin. Ça ne sera pas un problème. Et s'il y a un qui gagne l'étape, ça ne va jamais, ça ne les intéresse même pas, les US Postal. Mais un groupe d'une vingtaine, c'est toujours dangereux. En plus, s'ils se mettent en route et l'échappé, ils vont prendre peut-être 10 ou 15 minutes. Si l'US Postal refuse de faire ce qu'ils sont en train de faire. Et puis, ils prennent le champ. Et puis, reconnaissons que l'équipe de Ned Samstrong n'a pas eu énormément de travail à effectuer. Ils ont plus de 2200 kilomètres. Je veux dire que pour le moment, stratégiquement, c'est bien vu. Il y a eu un effort qui a été remarquable. Évidemment, c'est dans le contrôle à montre par équipe. Mais quelque part, la situation dans laquelle il se trouve pour le moment Vöckler est tout à fait profitable. Évidemment, Armstrong qui a fait rouler quelques fois comme ça en début de l'étape de Saint-Flour, vous vous en souvenez. Et qui, hier, a fait un très gros travail par ses équipiers. Et notamment, Azevedre. Vraiment très impressionnant hier. C'est-à-dire, à mon sens, au moins aussi impressionnant que Eras, l'année dernière, dans le même cas-filleux. Eras qui, décidément, semble plus à l'aise comme lieutenant général que comme empereur ou directeur ou grand patron. Vous appelez ça comme vous voulez. Il est remplacé, ce col, par deux autres cols. Celui de la trappe, où on ne l'y passe pas nécessairement parce qu'il est relativement aisé. Et celui de Agne, qui, dans tous les livres, paraît-il, est écrit avec un accent grave. Et donc, qui nous laisserait penser que ça s'appelle Agnès. Mais je vous assure que les autochtones, ici, nous ont certifié, nous ont même supplié de bien appeler ce col le col d'Agne. Donc, nous ferons en sorte d'obtempérer, comme à chaque fois. L'Admesan, donc, point de départ, comme il y a deux ans, selon une hypothèse généralement admise, ça signifierait lande au milieu, ou au milieu de la lande, si vous préférez. Et les paysans de la région, paraît-il, n'osaient pas s'y aventurer. Car, d'après la croyance populaire, eh bien, l'Admesan cachait les sorciers de Gascoy. En fait, elles constituaient tout simplement le repère des bandouliers, les bandits des baronnets voisines. Le classement de la montagne, avec le deuxième, oui, et le retard de Moreau. Armstrong, regardez, hein, regardez comme ça rapporte, quand même. Regardez Basso et Armstrong, comme ça rapporte les points doublés à la fin. Et là, Thierry, aujourd'hui, col de hors catégorie. Ah oui, donc là, on va en avoir des points à l'arrivée. Et, hors catégorie de plateau de baille, il donne 40 points au premier à l'arrivée, pour 36 au deuxième, 32 au troisième, etc. Armstrong pourrait avoir le maillot à poids ? Est-ce que c'était pas lui le rival numéro un, finalement, de Viren, quelque part ? Enfin, c'est plus ou moins logique, hein, dans le temps d'Eddie Merck, c'était... Alors qu'on voit Zubeldiak est distancé. Oui, Zubeldiak, on a appris qu'il avait des problèmes au genou hier. Ceci explique pourquoi il n'était que l'ombre de lui-même et qu'il a concédé, je pense, plus de 18 minutes. Il est reparti, là. Ou c'est Bogert, ça c'est Bogert. Bogert qui vit un tour très difficile, il a connu beaucoup de malchance en début. Oui, mais malgré le fait qu'hier, il avait terminé à 8 ou 9 minutes, j'avais lu quand même dans la fête qu'il allait beaucoup mieux.